alors bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce samedi 28 mars 2020 21h12 heures du québec un samedi pas comme les autres quelle tristesse qu'elle morde quelle ambiance morbide et on est tous dans le même bateau c'est vraiment vraiment important qu'on qu'on s'envoie des des messages de soutien parce que ce sera pas facile c'est pas les messages creux et vides de nos politiciens vers eux qui vont changer quoi que ce soit dans nos vies c'est pas les promesses vides de nos politiciens c'est pas les pseudo plans de d'aide qui sont des miettes qu'on donne aux oiseaux misérables que nous sommes qui vont changer quoi que ce soit à la misère qui nous attend donc c'est important qu'entre nous on soit solide qu'on s'envoie des 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 ondes et des messages de soutien et de solidarité parce que ce sera pas facile c'est juste le début de ce qui nous attend comme grand changement heureux de vous retrouver c'est 21h30 heureux de vous retrouver les villageois et les villageois avec on va parler d'économie parce que la crise actuelle est en train de créer probablement est en train de provoquer le plus grand pillage probablement d'histoire moderne de nos de nos élites de nos politiciens qui sont complices le plus grand pillage on est en train on a vidé les caisses on a vidé les caisses et on s'est sauvé avec l'an dernier plein de on a eu une année record de ces pdg de grandes grandes multinationales de grandes corporations sont partis parce qu'on savait que quelque chose s'en venait on a utilisé le coronavirus comme prétexte mais on savait qu'un grand ménage s'en venait qu'un grand pillage on était on préparait un grand pillage et plusieurs personnes en parlait sans savoir trop comment c'était pour se présenter on a pensé à des guerres on a pensé à ceci à cela il ya plein de mouvements qui se font qui fait que ces gens-là qui suivent l'actualité financière à plein temps il ya plein d'indices qui fait que ces gens-là sont capables de nous être capables de nous dire il ya quelque chose qui se prépare d'abord c'est cyclique le climat à des mouvements cycliques le monde financier des mouvements cycliques le monde relationnel entre nous et social des cycles aussi et là on se retrouve avec les trois cycles combinés et ça donne toute une explosion tout un feu d'artifice et pendant qu'on est occupé à regarder le feu d'artifice ces gens-là vident les coffres vident les coffres et là se prépare à réimprimer autant d'argent et les plans on va aller voir des plans qui sont annoncés aux états unis c'est la banque centrale dit nous on est prêt à imprimer autant d'argent déjà on est dans quatre trilliards d'argent imprimé depuis à octobre je vous avais parlé de ça du problème avec le fameuse repos où le marché était obligé d'aller voir la banque centrale pour sauver des fonds d'investissement qui était non rentable parce que les banques qui prêtent l'argent voulait plus prêter de l'argent à un ou deux pour ces fonds-là parce qu'elles avaient plus confiance en ces fonds-là et dans ces opérations de repos depuis le mois d'octobre la fed imprimait 50 à 80 milliards de dollars par jour tous les jours on doit faire ça pour un certain temps on a allongé on a allongé jusqu'à avant que la crise éclate du coronavirus on avait dit qu'on était pour aller avec cette opération de repos jusqu'en avril mais là finalement la crise est arrivée puis on parlera plus de ce qui s'est passé avant et là on vient dire je me parle en tête on est prêt à imprimer tout ce qu'il faut pour sauver l'économie sauver l'économie vraiment sauver l'économie non nourrir le trou noir le monstre qu'on a créé avec encore plus de dette et encore plus de dette parce que ces gens-là veulent pas sauver l'économie ces gens-là veulent sauver leur économie alors qu'on aurait dû et qu'on devrait la laisser pour une fois pour toutes s'écrouler je l'ai déjà mentionné je le répète encore on devrait la laisser s'écrouler pour que puisse naître une vraie économie de marché une vraie économie comme capitaliste qui donnerait la chance à tout le monde de faire des affaires sans le communisme corporatif qu'on a installé partout dans nos pays comme règle dans l'économie ce qui fait que c'est devenu un club privé pour les gros et les plus nantis maintenant on voit qu'il ya des mouvements incroyables mettons de côté cette crise financière là et ce plus grand pillage de tous les temps on a vu depuis des mois et des mois un mouvement de l'art du prix de l'art en augmenter de façon significative parce que l'or naturellement c'est une valeur refuge contrairement aux dollars puis je vais y revenir qui est vraiment vraiment qui est vraiment pas de valeur refuge et qui est trop volatile et qui peut disparaître n'importe quand surtout quand les états unis parce que les questions du dollar américain comme valeur universelle comme valeur maintenant monétaire les états unis l'utilisent comme une arme avec des sanctions on a vu plusieurs pays surtout ceux qui sont sanctionnés essayer de se sortir de ce système monétaire du dollar américain parce que tout le monde y était obligé à ce système monétaire du dollar américain depuis qu'on est sorti de l'état long d'or donc il faut pas oublier que beaucoup beaucoup de pays détiennent beaucoup 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 de dollars américains et que ces pays là qui détiennent ces dollars américains là au lieu de détenir dollars par exemple sont vraiment aussi sujet et affecté à toutes les politiques monétaires américaines directement parce qu'ils détiennent ces fameux dollars américains dans leurs réserves dans leurs fonds donc si on revient à l'or alors c'est une valeur refuge qui depuis des milliers d'années existe est utilisé pour transiger entre pays entre citoyens et si on prend l'est comparativement à l'ouest l'est est toujours une relation vraiment privilégiée avec l'or et encore aujourd'hui toujours cette relation privilégiée dans les fêtes dans les baptêmes dans les naissances dans les mariages on offre beaucoup beaucoup d'or d'ailleurs la quantité d'or qui était extraite qui est en circulation représente à peu près 190 mille tonnes c'est rien comparativement à l'or qu'on extrait à toutes les années des mines qui représentent peut-être un pour cent de la quantité d'or qui est en circulation un or qui est ancien un or qui est vieux et l'est a détenu la majorité de pour ne pas dire la totalité de ses stocks en or en circulation jusque dans les années 30 à peu près où la chine et l'inde ont commencé à vendre aux états unis avec un prix qui était quand même assez intéressant qui était fort il y a eu une dévaluation des monnaies locale et l'or s'est mis à grimper et on a vu l'occasion l'aubaine et on a vendu beaucoup d'or aux états unis dans ce cycle de est-ouest est-ouest l'or qui se promène d'un côté et de l'autre et les américains ont à la fin de ce cycle-là dans les années 50 détenu jusqu'à 30% de tout l'or qui était en circulation ça représentait plus de vingt-deux mille tonnes et par la suite naturellement les états unis en ayant tout cet or-là ont commencé à imprimer plein d'argent parce que le dollar était soutenu par par l'or mais on a commencé à imprimer tellement d'argent qu'on avait imprimé trop d'argent et on n'avait pas assez d'or pour le soutenir on a connu une une inflation une crise majeure et on est arrivé avec les ententes de breton woods où on a établi le prix de l'or à 35 dollars et on a établi aussi le dollar comme monnaie universelle de refuge et de transaction comme l'or était rendu à 35 dollars avec un prix très intéressant l'est la chine entre autres s'est remise à acheter de l'or des états unis et acheter de l'or et c'est la banque de chine qui a acheté de l'or parce qu'on était dans un on était avec un pays communiste et elle s'est remise à acheter l'or comme ça dans ces cycles et l'or est retourné une bonne partie de l'or est retourné entre les mains de l'est parce que naturellement jusqu'au début on pourrait dire du 19e 20e siècle fin du 19e siècle donc les pays de l'est utilisaient toujours l'or on n'avait pas le système financier banquier comme on l'avait dans dans l'ouest et naturellement on transigeait encore avec de l'or on n'utilisait encore l'or comme comme monnaie de 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 d'échange et comme épargne alors que dans l'ouest on était on s'était financier financialiser on avait les banques on avait le dollar et on avait plus on on se préoccupait plus trop du dollar dans le sens des transactions et c'était devenu embarrassant et inconvénient et on avait privilégié le système bancaire maintenant qu'est ce que sont les quantités d'or actuelles c'est il faut faire de la distinction entre le l'or monétaire et l'or non monétaire l'or monétaire c'est celui qui est détenu par les banques centrales c'est par exemple la Chine veut acheter de l'or à l'Angleterre elle va utiliser des réseaux qui vont faire en sorte que ces réseaux-là vont l'acheter pour elle et parce que la Chine veut quand même pas comme n'importe quel autre pays exposer ses transactions et ses actions donc on va utiliser comme une banque comme je pense que c'est IBC ou laissez-moi voir je l'avais pris en note IBC qui va acheter l'or pour le gouvernement ou maintenant la banque populaire de Chine et par la suite cet or-là deviendra monétaire c'est-à-dire que la banque populaire de Chine pourra l'envoyer l'échanger faire ce qu'elle veut avec et il sera plus traçable il sera plus enregistré dans les banques de données alors que l'or non monétaire est enregistré il est suivi il est tracé partout il est retraçable partout alors que quand l'or devient monétaire entre les mains des banques centrales il est plus enregistré il est plus retraçable ça c'est une distinction à faire très importante puis je vous dis ça parce qu'on va parler de Fort Knox tout à l'heure avec toutes les les présomptions de plusieurs et même de plusieurs sénateurs où il y a eu plusieurs audits et on n'a jamais été capable de savoir si l'or qui est détenu par la réserve, le trésor américain est toujours l'or parce que tu ne peux pas le suivre après ça une fois que c'est devenu un or monétaire tu ne peux plus le suivre il est intraçable donc on va aller voir ça aussi tout à l'heure donc ce qui me fait dire que je vous expliquais qu'on avait on assistait à une espèce de dédollarisation on sait que le système monétaire arrive, tire à sa fin pour toutes les raisons l'endettement d'ailleurs la banque la banque fédérale a tellement tellement d'endettement qu'elle va avoir à sortir de ce système financier là incessamment elle n'aura pas le choix et le fait qu'on utilise le dollar aussi comme une arme ça incite déjà beaucoup beaucoup de pays à vouloir se départir du dollar américain comme monnaie d'échange monnaie de transaction et valeur refuge et on a vu des alliances avec l'Iran le Venezuela tous les pays la Russie qui sont toujours ciblés par les Américains toujours en utilisant le dollar naturellement donc on voit toute cette le pouvoir géopolitique dollar aussi et pourquoi on estime à peu près les chiffres officiels mais c'est loin d'être la réalité à peu près à 4000 tonnes l'or que détiendrait la banque populaire de Chine naturellement la banque populaire de Chine dans les années 2000 où le prix était quand même assez abordable a acheté beaucoup beaucoup d'or ils sont très sensibles au prix de l'or quand le prix a augmenté ils ont on peut dire qu'en ce moment ils ont arrêté d'acheter de l'or ils sont très très sensibles au prix de l'or et naturellement pourquoi on garde secret et pourquoi toutes ces banques-là gardent secret et parce que c'est intraçable on peut plus le retracer comme je vous le disais parce que c'est devenu un ordre monétaire et pourquoi on ment sur les quantités qu'on a réellement c'est qu'on veut essayer de garder le prix le plus bas possible pour pouvoir continuer à acheter parce que si la banque de Chine disait nous on a c'est les présomptions des gens je pense j'avais pris en note ici on estime je pense qu'on estime que la banque de Chine aurait au moins quatre à six mille tonnes alors que elle elle admet elle prétend qu'elle a deux mille tonnes quatre à six mille tonnes d'or mais c'est peut-être encore plus que ça c'est sûr que si les pays dévoilent les quantités d'or que ces pays-là ont on peut imaginer la flambée du prix donc et quand la Chine voit le prix monter bien naturellement on arrête d'acheter il y a à peu près en circulation 190 mille tonnes d'or c'est quand même beaucoup et cet or-là est vieux comme je vous le disais il y a beaucoup d'or du très vieil or maintenant on assiste à un autre phénomène avec la crise actuelle et c'est important de comprendre ça à une demande une énorme demande des gens qui détiennent des bons parce que pour la plupart des gens qui ont de l'or ils ont pas l'or physique avec eux c'est des certificats que t'as très peu nombreux sont ceux qui ont leurs lingots d'or avec eux d'abord pour le côté pratique imaginez-vous ce que ça pourrait impliquer pour les gens qui ont des millions de dollars en lingots d'or mais beaucoup de gens préfèrent avoir l'or et c'est beaucoup beaucoup plus avantageux d'avoir l'or vraiment avec toi que de l'or par certificat et là avec la crise actuelle l'écroulement des marchés il y a plusieurs détenteurs d'or qui veulent avoir leur or maintenant dans la crainte de tout ce qui se passe et là on est en train d'assister à une collusion entre la LBMA et le COMEX pour verrouiller le marché de l'or totalement parce que on est plus capable de fournir à la demande de ceux qui veulent leur or physique c'est hallucinant parce qu'on a vendu plus d'or que ce qu'on a de disponible c'est toute une histoire ça va être toute une histoire à suivre c'est important de comprendre ça et c'est très simple quand on l'explique simplement c'est très très simple donc tu as des gens qui ont des bons à la maison qui déterminent qu'ils ont tant et tant d'onces d'or mais c'est un bon toi tu l'as payé en argent et ces gens-là dans la folie de l'hystérie actuelle veulent leur or mais il n'y a pas d'or il n'est pas disponible il n'y en a pas assez pour tout le monde donc on va aller voir les marchés maintenant je voulais juste vous expliquer un peu l'or parce que c'est vraiment fascinant toute cette histoire de de ce métaux précieux on va aller on va aller voir des nouvelles économiques qui ont été envoyées par Max mais avant on va terminer juste pour cette histoire-là avec une demande d'or physique sans précédent à travers le monde alors que des marchés financiers plus vastes s'effondrent couplés à de graves pénuries d'approvisionnement en métaux précieux et à la fermeture des principales raffineries d'or du monde ce n'était qu'une question de temps avant que les problèmes de prix ne se déclarent sur les marchés fictifs et défectueux de l'or papier de la LBMA à Londres et du comex américain et ça devrait disparaître ces agences-là c'est des fraudes monumentales comme nous l'avions prévenu ici au cours des deux dernières semaines et en effet mise en garde ici il y a exactement trois ans ce mois-ci et ça c'est Ronan Manley de Bullion Star qui nous apprend ça car lorsque vous négociez des contrats à terme sur l'or synthétique non alloué et l'or de facto réglé en espèces dans un shakedown comme les frères COMEX Futur London Spot le font actuellement dans les lieux contrôlés par les CME et la London Bullion Market Association c'est ça la LBMA tout en fournissant des informations fictives découvertes de prix lorsque le marché physique de l'or est en feu et qu'il n'y a pas d'approvisionnement en or à trouver alors il n'y a pas d'autre alternative que de brûler il est donc loin d'être surprenant de voir ce que nous voyons actuellement sur le marché de l'or les frères gloussants LBMA COMEX commencent à se faire claquer l'un couvrant l'autre les deux atteignant les cordes ceux qui regardent les prix de l'or ont peut-être vu les signes en premier une divergence inhabituelle qui a commencé lundi le 23 mars entre le prix de l'or au comptant en dollars américains et le prix du contrat à terme sur l'or le plus actif du COMEX le prix au comptant était sensiblement inférieur au prix à terme d'abord entre 5 à 7 dollars puis 10 dollars puis au fil de la journée jusqu'à 20 dollars cependant ce n'était que le début car aux premières heures de mardi matin heure de l'est le prix de l'or au comptant a chuté de 30 dollars en dessous du prix à terme de l'or du COMEX puis de 40 dollars lorsque le marché de l'or de l'onde est entré en vigueur puis jusqu'à 80 dollars le matin de l'onde comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous notez la l'énorme divergence entre le 23 et le 24 mars cette divergence de prix de l'or au comptant sur les contrats à terme sur l'or a continué de baisser fortement tout au long de la journée de négociation du mardi 24 mars les écarts d'achat vendent sur l'or au comptant en teignant parfois jusqu'à 100 dollars provoquant la perplexité des journalistes MSM et des observateurs du marché chef essayant de trouver des explications Kitco News que je suis beaucoup aussi affirmant qu'il y avait des informations non confirmées indiquant que les cours de l'or au comptant à Londres sont devenus peu fiables et ont été retirés suite à la fermeture des teneurs de marché britanniques en raison de l'épidémie de Covid-19 mais comment cela pourrait-il être vrai étant donné que la LBMA garantissait le bon fonctionnement continu du marché des métaux précieux de local London à la lumière de l'épidémie du coronavirus avec son plan London Market Business Continuity Ross Norman de Sharp Peaksley à Londres était plus révélateur dans son choix de mots disant que de toute évidence le manque de liquidité sur le marché au comptant a fait que les teneurs de marché sont clairement réticents à accepter une transaction l'offre physique ayant fortement diminué il s'ensuit que la prise de poste comporte un risque inhérent mais encore les teneurs du marché LBMA ont le devoir et l'obligation de faire un marché de l'or cela fait partie des règles LBMA les teneurs de marché sont des fournisseurs de liquidités pour l'or et doivent fournir des liquidités alors où étaient ces teneurs de marché alors que le prix au comptant était saisi et pourquoi ces teneurs de marché ne feraient-ils pas un marché et ne fourniraient-ils pas de liquidités pour l'or donc vraiment fascinant et ça a amené les pénuries de l'or ont forcé les banquiers et les courtiers qui avaient d'or aux États-Unis à regarder vers le voisin canadien comme une source possible bombardant le gouvernement appartenant à la monnaie royale canadienne et demandant à stimuler la production vraiment vraiment hallucinant maintenant l'achat à la Chine de 640 000 tests défectueux fait scandale en Espagne l'achat à la Chine de 640 000 tests express qui se sont avérés insuffisants et pas aptes à détecter le coronavirus fait scandale en Espagne imaginez la quantité d'argent les autorités espagnoles ont admis s'être approvisionnés auprès d'un fournisseur chinois qui n'a pas fourni la marchandise requise résultat Madrid doit immédiatement recommencer ou recommander plutôt de nouveaux tests car il y a urgence l'entreprise en cause s'appelle Shenzhen BioEasy Biotechnology c'est une entreprise chinoise qui avait été choisie par le gouvernement de Pedro Sanchez le socialiste qui a été mis en poste après un coup d'Etat pour fournir 640 000 tests rapides afin de détecter auprès des personnes si elles sont ou non porteuses or après avoir distribué 8 000 de ces tests les professionnels de la santé dans la capitale espagnole se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas efficaces imaginez-vous maintenant pendant ce temps-là Antonio Guterres nous dit le secrétaire général de l'ONU il faut 3000 milliards c'est-à-dire 3 trilliards de dollars pour le sud contre le coronavirus alors que la pandémie de coronavirus continue de gagner du terrain et que plus de 25 000 personnes sont mortes dans le monde le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lance un appel sur RFI et France 24 pour un sursaut dans la lutte contre le virus car en Afrique il est encore temps selon lui d'éviter des millions de morts face à la propagation du COVID-19 qui évolue encore de manière exponentielle Guterres le secrétaire général de l'ONU estime qu'il pourrait y avoir des millions de personnes infectées et des millions de morts avec des risques accrus dans les pays aux systèmes de santé les plus fragiles selon lui les pays du G20 qui représentent 80% de l'économie mondiale et 90% des infections doivent se coordonner pour briser cette évolution et trouver des traitements et vaccins l'Afrique comptait ce vendredi 27 mars près de 3500 cas confirmés de coronavirus et 94 morts selon le centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine et la maladie est en train de se développer rapidement sur le continent pour Antonio Guterres l'Afrique doit être la priorité de la communauté internationale car les capacités de réponse au virus sont faibles donc 3 trilliards de dollars ça y est le grand pillage est commencé le buffet le buffet à volonté est ouvert pour tous les requins de la finance l'Allemagne adopte un plan de 1100 milliards d'euros 1 trilliard 100 millions l'Allemagne a adopté ce mercredi un plan inédit depuis la guerre de 1 trilliard 100 milliards d'euros 1 trilliard 100 milliards j'avais dit 1 trilliard 100 millions mais c'est 1 trilliard 100 milliards d'euros pour réduire au minimum l'impact économique et social de la crise causée par le Covid-19 un montant qui représente près d'un tiers de la richesse totale du pays durant une année je vous l'ai dit c'est un on a parlé d'un bazooka on pourrait ainsi évoquer la grosse et on pourrait aussi évoquer la grosse bertha les parlementaires ont dû approuver la suspension de la règle constitutionnelle qui n'autorise l'Allemagne qu'à avoir un déficit budgétaire de 0,35% du produit intérieur brut au maximum une vache sacrée vient d'être sacrifiée ça y est le grand pillage est commencé le Covid-19 fragilise 80 millions d'emplois aux Etats-Unis selon Moody's Analytics près de 80 millions d'emplois sont à risque élevé ou modéré aux Etats-Unis soit plus de la moitié des emplois que compte l'économie américaine l'économiste en chef chez Moody's Analytics Mark Zandy a sorti la grosse artillerie en annonçant le 17 mars que près de 80 millions d'emplois sont à risque élevé ou modéré en raison de l'ouragan provoqué par le Covid-19 cela représente ni plus ni moins de plus de la moitié des 153 millions d'emplois que compte l'économie américaine selon une analyse Moody's Analytics prévoit que 27 millions de personnes sur les 80 millions sont à haut risque principalement dans les transports et les voyages des loisirs l'hôtellerie les services d'aide temporaire et le forage et l'extraction de pétrole les gangsters de la finance le documentaire qui fustige les pratiques d'HBS je vous laisserai c'est un lien vraiment intéressant celui-là qui m'est envoyé la plupart par Max qu'on remercie blanchiment fraude fiscale corruption manipulation des cours depuis la crise de 2008 on est dans la crise 2008 2.0 en ce moment donc vraiment fascinant je voulais vous expliquer parce que c'est important ce qui se passe ici avec le grand pillage auquel on est en train d'assister la folie de l'art aussi et on termine avec on va terminer avec Fort Knox et depuis des décennies j'ai déjà couvert l'histoire un peu dans le passé Fort Knox soulève de grandes grandes interrogations même auprès des des sénateurs et le témoignage contradictoire donné au congrès en 2011 par l'inspecteur général du département du trésor Eric Thorson le chercheur du Voima Gold Yann Newens-Yous que je viens de découvrir et que j'aime beaucoup produit aujourd'hui des documents montrant que les scellés placés sur les vautes d'or du dépôt de Fort Knox on souvent été brisés de sorte que l'art pourrait être déplacé pour des raisons qui n'ont pas été expliquées l'enquête minutieuse révèle l'insuffisance de longue date de l'audit orifère du département du trésor et le refus du département de répondre aux questions critiques ces recherches soutiennent implicitement les soupçons selon lesquels loin de rester tranquillement dans les coffres du Fort Knox la réserve d'or américaine est en jeu à l'échelle internationale depuis de nombreuses années le rapport de New One News est intitulé auditeur des réserves d'or officiel des États-Unis pris en flagrant délit et il est affiché sur voiement je vous laisserai le lien dans la boîte de description et plusieurs sénateurs ont toujours toujours douté des réserves de Fort Knox et de la réelle quantité d'or qui était là parce que personne peut y entrer personne n'y a accès et plein de sénateurs américains ont beaucoup de doutes parce que comme l'or est monétisé comme l'or appartient au trésor américain t'as plus aucune trace après comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure de ses déplacements de ses ventes de ses mouvements et c'est vraiment très inquiétant pour les américains tout ça et j'imagine comme toutes les autres aussi banques centrales et trésors français ou canadiens je ne suis pas convaincu qu'on ne se fait pas voler de l'or parce que ce n'est pas noté il est intracable dès que l'or devient monétaire et disparaît des transactions donc je voulais vous partager ça je pense que c'est important aussi de comprendre l'impact de ce qui nous attend ça va être majeur vous avez vu les plans des États-Unis c'est des trilliards et des trilliards qu'on va imprimer qu'on va envoyer sans contrôle encore une fois pour essayer de soutenir une économie qu'on aurait dû laisser tomber qu'on aurait dû laisser s'effondrer une fois pour toutes mais l'élite tient bon encore une fois l'élite s'accroche encore une fois pour combien de temps on verra bien parce que on assiste à la dédollarisation à la délocalisation et à la dépopulation les 3D sont vraiment là aussi en marche et on verra bien tout ça comment ça va se terminer peut-être plus vite qu'on pense je vous souhaite une belle de passer une belle nuit de vous reposer puis nous autres on va se retrouver demain j'ai encore plein de choses à vous partager puis je pense que c'est essentiel qu'on soit sérieux c'est essentiel qu'on soit crédible dans ces temps des plus inquiétants c'est vraiment pas le temps de sombrer dans des histoires stupides de conspiration tellement enfantine idiotes qui donnent absolument rien puis qui font surtout oublier l'essentiel c'est que les politiciens sont tous pareils les systèmes sont tous pareils et que nous on est toujours dans le même piège à toujours réélire le même monde parce que nous on change pas fondamentalement puis c'est pas en allant visiter des théories stupides et insignifiantes qu'on va s'élever et qu'on va changer quoi que ce soit c'est de la distraction et je veux qu'on soit sérieux et c'est ce que je me je me suis promis de faire et atteler à faire et j'espère que ça vous plaira cette nouvelle orientation passez une belle nuit j'espère que tout le monde va bien qu'on se retrouve demain c'est parti